I've waited for my husband for so many years And I'm just getting mad And I'm about to turn 40 Passes action, crée ta vie sur mesure Et pour ça il va falloir faire un petit peu d'oseille J'ai envie de te dire sinon ça ne peut pas fonctionner Donc t'as mon étude de cas que je te propose Tu es libre de pouvoir y accéder Je te montre exactement comment j'y fais 20 ans une semaine C'est gratuit, c'est offert Avant de créer l'arnaque, jette un coup d'oeil Je te montre exactement le produit que j'ai vendu Le marketing que j'ai utilisé Je te montre tout en détail Et après si tu veux tu pourras venir dans les commentaires Dire que c'est une arnaque, c'est pas possible Jette un coup d'oeil quand même avant Et passons directement au sujet de la vidéo Le mensonge qui rend Lolo Jones en dépression et seul, en fait, en vérité, je voulais mettre le mensonge du féminisme qui fait qu'aujourd'hui, Lolo Jones, elle est en dépression. Tu vois, je ne l'ai pas mis en titre pour ne pas me faire ban. Parce qu'on dit que c'est le patriarcal qui contrôle le monde. Je ne rentrerai pas en détail là-dessus. Bref, donc Lolo Jones, c'est une athète olympique. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est rendue compte, elle a 39 ans, elle va bientôt avoir 40 ans. Elle s'est rendue compte que finalement, elle aimerait bien avoir des enfants et que là, en fait, elle ne peut pas. Tu vois, donc je te montre la vidéo et après, on en rediscute. Je veux juste qu'elle te rendue compte que vous enziez votre expérience. Je veux juste que vous enziez votre expérience. Je veux juste avoir un expérience. Le blood work est normal. Les hormones que nous voulions sont normales. Donc, nous allons continuer à suivre. Avec la process de... ... «Foodre-ce de nez-e-e-s ! » donc du coup tu vois elle partage un petit peu quand elle est allée voir le docteur pour pouvoir essayer de pouvoir congeler son ovocyte ok donc du coup en dessous de la vidéo que je te dis je vais te dire après mon avis pourquoi je te dis que le féminisme a créé cette situation donc elle dit en gros j'étais terrifié 15 jours avant d'avoir 40 ans il n'y a rien qui me fait le plus peur de ne pas avoir de famille elle dit que j'avais pensé au début de congeler mes ovocytes lorsque j'étais dans le début de ma trentaine mais j'ai continué à croire à penser que j'allais rencontrer l'homme de ma vie et que ça allait fonctionner ok donc ça c'est encore grosse erreur c'est là que tu vois que tellement on leur a lavé le cerveau à cause des croyances féministes que dans le début de ta trentaine en fait tu dois paniquer en fait si tu veux une famille début de trentaine tu dois paniquer tu dois te dire oh là bon là il faut trouver une solution mais à ce moment là oui c'est clairement à ce moment là qu'il fallait penser à congeler ses oeufs mais aujourd'hui on pousse tellement les filles oui vous êtes égaux vous êtes pareil vous êtes comme les hommes mettez votre carrière avant tu n'as pas commencé à faire une famille durant la vingtaine tu es trop jeune tu as encore le temps etc tu vois comme ça on était égaux nous les hommes on peut avoir des enfants jusqu'à 45 ans et en plus même beaucoup plus soit disant la qualité du supermanteurisme descend à partir de 45 ans mais honnêtement c'est parce que ça c'est les gars qui donnent les retours par rapport à ce qu'ils font du business avec ça tu vois c'est ceux qui récupèrent le don du sperme donc c'est normal en tant que business voilà ils veulent vraiment avoir la qualité de ouf mais même après 45 ans les gars ils ont la qualité de l'homme baisse à partir de 45 ans on connait tous des gens qui ont déjà eu des enfants largement après tu vois et ça n'a jamais posé aucun souci tu vois alors que les femmes à partir de 30 ans tu commences déjà à perdre tes oeufs quoi donc à 32 ans qu'elle soit pas plus vif et qu'elle est en train de dire ouais bah je vais rencontrer l'homme de ma vie etc et en plus elle met Dieu dedans genre Dieu va me trouver un mari etc toujours dans la désillusion tu vois et ça pourquoi parce que c'est à cause du mouvement féministe alors fait croire aux femmes vous pouvez tout avoir genre pouvoir avoir une carrière donc elle a fait sa carrière athlète olympique etc à fond pendant toute sa jeunesse elle a pas calculé pour avoir des enfants et début de trentaine quand on l'aura plus déjà ou là c'est chaud qu'il faut se rêver c'est dire ah là c'est un petit peu chaud il vaut mieux quand même que je réagisse enfin tu dois paniquer tu vois c'est bon je vais bien trouver un homme c'est pas trouver un homme l'homme qu'elle veut je vais trouver un homme sur le chemin de ma trentaine il n'y a aucun problème début de trentaine et donc du coup finalement je te la fais courte en gros ils ont finalement réussi à trouver un oeuf donc un ovocyte ce qui est pas grand chose concrètement ce qui est pas grand chose parce qu'en fait c'est pareil ça c'est pas une porte de sortie de congé ces ovocytes ça change pas grand chose déjà surtout quand tu les prends à 39 ans il faut les prendre quand ils sont encore vers la début de trentaine et même quand tu as ça il t'en faut au moins 20-25 tu vois il t'en faut au moins 20-25 pour pouvoir avoir une fécondation et ça n'améliore pas tes chances d'avoir un enfant si jamais tu commences à être à congeler par exemple dans la début de trentaine et que tu veux avoir des enfants genre quand tu as 40 ans ça n'améliore pas tes chances t'as toujours moins de chance qu'une femme qui a 30 ans et qui le fait naturellement donc c'est même pas une solution parce que là on parle comme si genre c'était ouh bah c'est sûr que c'est mieux que rien tu vois ça laisse genre avoir comme si genre il y a encore un petit espoir mais ça change pas la problématique d'avoir une grossesse qui est dangereuse hypertension etc et en plus ça augmente pas tes chances d'avoir des enfants non ça augmente un peu par rapport au fait que tu aies 40 ans que la femme puisse avoir un enfant mais tu vois même comme je t'ai dit à 30 ans naturellement la femme peut toujours avoir plus alors que déjà quand t'arrives à 30 ans ça commence déjà à être compliqué je sais pas pourquoi personne parle de ça peut-être que ça va pas dans l'agenda du mouvement féministe des croyances qui doivent être véhiculées dans la société mais la femme son pic pour avoir des enfants c'est à 23 ans t'imagines et après ça descend donc de 23 à 40 39 on est loin même si tu congèles tes oeufs ça changera pas grand chose ça garantit pas du tout d'avoir un enfant et donc du coup après elle donne genre un conseil elle a dit I want to encourage women to check donc je veux encourager les femmes à checker ça plus tôt possible toutes les femmes ne sont pas les mêmes tu peux avoir 35 ans et avoir des ovocytes d'une femme qui a 25 ans bon ça je suis enfin je pense que le docteur lui a dit ça pour un petit peu la consoler enfin genre tout le monde n'est pas pareil mais enfin non quand t'as 35 ans d'une manière générale enfin t'auras moins de 2 que quand t'as 25 ans c'est les stats tu vois après oui est-ce qu'il y a des exceptions oui que ça peut arriver bon oui donc donc si t'as 25 ans t'es une femme qui aurait ses vidéos check quand même mais c'est quand même c'est quand même vraiment pas de chance quoi mais si tu fais partie de le pas de chance check quand même ou tu peux avoir 25 ans et avoir déjà perdu tous tes oeufs ok bon ce qui est très rare quand même ok donc c'est malheureux tu vois et c'est un gars voilà un gars qui parle normalement que aux hommes qui fait une vidéo là-dessus je sais pas s'il y a des femmes qui en ont parlé mais voilà le mensonge du féminisme voilà ce que ça entraîne et elle elle en parle parce que elle a parlé sur les réseaux elle a des followers mais c'est ce que plein de modernes les femmes modernes rencontrent aujourd'hui elles pensent que voilà on n'est plus comme avant maintenant avec la technologie c'est plus on n'est plus comme c'est plus on n'est plus on est plus on est en 2022 elles aiment bien sortir ces arguments on est en 2022 ouais mais la biologie elle s'en fiche que tu penses en 2022 genre on n'est plus comme avant faire des enfants tôt etc mais en fait la biologie elle s'en fiche de savoir si jamais tu penses qu'on n'est plus en 2022 tu vois donc le féminisme vous fait croire aux femmes voilà t'as pas besoin de faire des enfants tôt etc prends ton temps en fait c'est tout pour pouvoir faire comme si les hommes et les femmes sont les mêmes le pic de l'homme il est à 35 ans et le pic de la femme il est à 23 ans c'est comme ça tu ne pourras pas inverser parce que tu vas dire ouais en fait c'est des métriques sociétales c'est pas vrai c'est la société qui veut nous faire croire que ouais il faut avoir des enfants tôt en vérité on peut avoir des enfants même après si ça c'était avant non c'est la biologie en fait ok donc on fait croire aux femmes ce qu'on a dû lui faire croire c'est elle peut tout avoir parce que cette femme là pendant toute sa vétaine quand elle était à son pic elle a dû avoir des demandes d'hommes qui étaient intéressés qui voulaient la marier parce qu'elle veut se marier tu vois elle l'a dit dans d'autres poches je ne te l'ai pas lu mais elle veut se marier elle vient te bloquer elle a dit à un gars ça fait 8 mois qu'ils parlent ensemble mais le gars ne veut pas la marier bah oui t'as déjà 40 ans ça va être chaud d'avoir des enfants franchement t'as un nouveau site il en faut 25 pour avoir une chance parce que ça ne veut pas que ça va marcher peut-être améliorer tes chances d'avoir bah oui le gars il ne va pas vouloir te marier alors que t'as déjà 40 ans tu vois le gars il va vouloir une femme qui est fertile une femme qui est plus jeune bon bah c'est pas moi c'est pas moi qui fais le truc les gars ça sert à rien de me tirer dessus c'est juste la vie en fait mais comme on vous a fait croire les filles non mais t'inquiète pas tant que t'es une shape tant que t'es bien foutue parce qu'elle est bien foutue elle est mignonne ça ne pose pas de soucis ça tu vois et elle a sûrement l'attention des hommes justement là où les femmes confondent l'attention des hommes pour avoir juste du sexe et l'attention des hommes pour avoir une relation en terme là elle est une shape elle est bien bien sûr qu'elle a l'attention bien sûr qu'elle peut avoir du sexe comme elle veut illimité ça ne posera pas de soucis mais pour qu'un gars il a envie de la marier ça va être complètement différent donc le mensonge du féminisme voilà ce que ça donne voilà le résultat que ça donne une femme seule qui est en dépression qui a envie d'avoir une famille mais qui ne peut pas avoir qui a envie d'avoir une famille mais qui ne peut pas en avoir parce qu'on lui a fait croire que ta carrière avant tout tu ne vas pas faire des enfants pour arrêter ta carrière tu ne t'inquiètes pas il n'y a pas de soucis tu peux tout avoir ben non tu ne peux pas tu ne peux pas avoir une famille et avoir une carrière enfin tu ne peux pas tu ne peux pas tout avoir en fait à un moment donné il va falloir faire un choix ou tu mets une pause sur ta carrière voilà qui est-ce qui a fait ça qui a mis une pause là je crois c'est Beyoncé Beyoncé à un moment donné ça a arrêté elle a fait des enfants après tu reviens après si tu veux mais tu ne peux pas tout avoir tu ne peux pas genre négliger toute ta vingtaine ne pas calculer et début de trentaine croire que c'est encore la fête ouais bon ben je vais trouver le gars parce qu'en plus ce qui se passe c'est que dans son malheur c'est que la femme elle est hyper gamme donc elle elle a du statut c'est une athlète de haut niveau elle fait de l'oseille ben qu'est-ce qu'elle va vouloir elle va vouloir un gars qui est encore plus élevé un gars qui fait encore plus de statut qui fait encore plus d'oseille parce que tu ne vas pas me dire qu'une femme comme ça n'a pas eu de proposition depuis sa vingtaine jusqu'à je ne sais pas quel âge donc ce qui se passe c'est que le genre d'homme qu'elle veut c'est des hommes qui font partie des 1% tu vois mais les hommes qui vont faire partie des 1% dans son malheur ben eux ils vont regarder les femmes qui ont 23 ans parce qu'ils peuvent y avoir accès et parce que le genre d'hommes qu'ils sont ben toutes les femmes veulent avoir un homme comme ça et donc du coup ça fait qu'elle elle est en compétition parce que le gars avec qui elle devait dealer sur les 8 mois elle a dit qu'elle l'a bloqué elle est en compétition elle elle a 39 ans elle est en compétition directement avec des meufs qui ont de la vingtaine parce que dans ce message là elle dit ouais le gars il m'appelle de temps en temps une fois comme ça ben oui en fait il t'appelait juste pour me mettre un coup mais ça on ment aux femmes je sais pas pourquoi je vois pas c'est quoi l'intérêt en fait je sais pas c'est quoi le truc mais aujourd'hui les femmes elles-mêmes ne connaissent pas leur body en anglais les femmes elles-mêmes ne connaissent pas leur body parce qu'on leur a lavé le cerveau leur fait croire que t'inquiète pas tu peux tout avoir tu peux attendre pour avoir des enfants consulte-toi sur faire ce que t'as à faire etc t'as le temps etc et je le vois je le vois surtout quand je regarde les podcasts les femmes quand elles ont la vingtaine elles pensent que genre c'est genre c'est ouh t'inquiète j'ai le temps même 27 ans t'inquiète j'ai le temps je suis jeune je suis fraîche parce qu'elles reçoivent plein de DM sur leurs réseaux sociaux tu vois elles ont tout le temps de l'attention tu vois donc entre les applications de dating les réseaux sociaux elles reçoivent l'attention donc elles se disent oh c'est bon j'ai le temps je suis large le problème c'est qu'elles confondent l'attention pour avoir du sexe et l'attention pour réellement qu'elle gâte au mari parce qu'elle là je suis sûr qu'elle a eu des demandes durant toute sa vingtaine mais elle est tellement exigeante qu'elle a refusé elle a dit non je veux l'homme elle a dit début de trentaine elle a dit ouais j'attends je vais rencontrer l'homme de mes rêves en gros j'attends l'homme mon mari il va arriver comme s'il va tomber du ciel comme ça parce que le mensonge du féminisme concrètement pour les hommes ça va pas changer quelque chose alors c'est agaçant c'est sûr de ne pas être considéré de faire comme si on ne servait à rien j'ai entendu un truc comme toi la fête des pères c'est la vingtième fête qui est fêtée vingtième la fête des mères c'est la deuxième ok et la première c'est Noël après Jésus il y a des femmes nous je savais même pas qu'il y avait 20 fêtes donc j'imagine je crois que c'est Halloween qui est plus fêté donc les hommes on n'est pas considéré donc oui c'est agaçant ok mais concrètement ce mensonge là sur du féminisme va plus ceux qui vont partir c'est les femmes nous ça va nous obliger à devenir une meilleure version de nous même faire plus d'oseilles avoir plus de statuts ok de performer encore plus que ce qu'on a déjà ce que l'on fait tu vois les hommes moyens qui veulent pas tafer de toute façon eux ils ont pas de problème parce qu'ils sont pas hyper gammes ça leur dérange pas d'avoir une meuf juste qui est ok de pouvoir être avec eux les hommes ils sont ok tu vois donc dans tous les cas ils vont s'en sortir une femme elle préfère rester seule que de pas avoir le gars qu'elle veut vraiment alors qu'un gars il peut baisser ses standards c'est pas un souci ça ok donc tout ce mensonge là va en partir seulement pour les femmes donc partage cette vidéo là à tes copines pour qu'elles soient au courant de ça et qu'elles se fassent pas carottes par les mensonges qui les véhiculent parce que j'ai l'impression que personne est au courant de ça tu vois elle vient de s'en apercevoir à 39 ans ah ouais mince elle a un nouveau site frère je suis désolé mais ça va être compliqué ça va être très très compliqué pour pas dire ça va être mort pour elle donc voilà c'est tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire restez respectueux si vous manquez de respect j'enlève tout simplement le commentaire ok si jamais tu vas aller plus loin avec moi et que tu veux faire de l'oseille ok tu as aussi pirate marketing si jamais tu veux savoir si jamais ça te correspond t'as juste à prendre un rendez-vous ok et en plus tu peux utiliser ton CPF si jamais tu veux utiliser pour pouvoir te lancer et créer ton business en ligne ok et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je suis allé ton camp on compte que c'est un homme qui est obligé de parler de ça et on reste déterminés et on reste déterminés et on reste déterminés et on reste déterminés